Musique Salut tout le monde, c'est Monsieur LeRoss, on se retrouve aujourd'hui sur Age of Empires 3 Definitive Edition, bien entendu pour une nouvelle bataille historique, oui, avec les Aoussa, les Aoussa nouvelles civilisations présentes dans ce nouveau DLC, The African Royals, les Royaumes Africains. C'est tout beau, c'est tout joli, c'est tout propre, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est superbe, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, c'est assez stylé je trouve, c'est pas mal du tout, c'est beau, c'est très joli. C'est Aoussa, il faut bien prononcer le A, moi je me suis rendu compte sur la première bataille historique que j'avais l'impression que je disais Ooussa, alors que non c'est Aoussa, donc il faut bien prononcer le A, c'est un peu compliqué. Bref, nouvelle bataille historique donc, et nous allons commencer par la chute des Aoussa. Ah, ça commence bien, ça commence bien. On veut découvrir une nouvelle civilisation et voilà qu'elle chute, alors elle chute contre elle-même, donc c'est un peu particulier. Nous allons donc jouer les Aoussa et nous allons affronter des Aoussa en étant Ousmane Danfodio, exilé de la cité d'état Aoussa de Gobir pour avoir critiqué la cupidité et l'immoralité des élites de la ville. L'érudit écrivain et chef militaire Ousmane Danfodio unit les nomades Peul, les paysans Aoussa et les esclaves en fuite pour déclencher une révolution au Sahel d'Afrique de l'Ouest. Oh, donc c'est une révolution qui cherche à renverser l'élite du pays, devenue trop cupide, immorale, corrompue, corrompue Jean-Pierre ! Finalement, c'est la chute des Aoussa, mais en fait c'est la révolution des Aoussa. On va créer ce qui va être les Aoussa modernes, ce qu'on connaît visiblement. En 1804, très bien, eh bien, je ne sais pas vous, mais j'y ai d'y être. C'est parti. Ça veut dire que c'est la révolution, hein, point levé ! Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette région, nous sommes du côté du Nigeria, entre le Sahel et le Nigeria. La chute des Aoussa. Les nobles Aoussa ont oublié nos traditions. Ils se vautrent dans la décadence et la cupidité, et bannissent injustement quiconque ose les critiquer. Je refuse de laisser cela continuer. La rue Ousmane. Nous serons à vos côtés, quoi qu'il arrive, Danfodio, mais que nous suggérez-vous de faire ? Je vous le dis, mes amis, les fouettés et les bannis se rassembleront et arracheront cette terre de leurs mains à vide. Nous ne sommes pas seuls, car les peules de ce côté du fleuve détestent les Aoussa. Ils soutiendront notre soulèvement. Mais nous sommes nous-mêmes des Aoussa. Nous joindrons nos forces au vôtre, Ousmane d'Anfodio, commandeur des croyants. Mais t'as la même voix que Ousmane. Katsina et Kano se sont unis pour nous combattre. Nous devons vaincre les trois villes pour remporter la victoire. Elles se rendront si nous détruisons leur centre-ville. Détruisez les centres-villes de Gobir, Katsina et Kano. Gobi, Katsina, Kano. Très bien. Rouge, rose et vert. Nous avons comme allié, donc, les Peules, les nomades Peules. Qui détestent les Aoussa, mais qui, du coup, vont s'allier à des Aoussa. Il faudrait savoir. C'est pas clair. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des villageois pour commencer. Ils sont exploités, travaillent dans les champs hors des murs de la ville. Si nous les libérons de leur chaîne, ils seront prêts à prendre les armes avec nous. Nous pouvons libérer des paysans. J'ai dit des esclaves, mais c'est un peu pareil. Nous pouvons nous allier avec des Yoruba. Très bien. Qu'est-ce que nous avons aussi là-bas ? Pareil, les Yoruba aussi. Pareil. Avec un comptoir commercial. Des berbères aussi. Le cas échéant. Donc, eux, ils vivent leur petite vie. Et là, c'est... Ouais, là, c'est les paysans qu'on peut libérer. Ok. Qui sont protégés par des Aoussa, en violet. Les cavaliers à Javelot. Les Megadis. Attaque à distance. Ah oui, ils ont du fusil. Ouais. Ouais, d'accord. C'est assez amusant, ce... Entre les hommes armés, presque de carabines. Nous ne tarderons pas à nous attaquer en plus grand nombre. Et puis, les chevaliers qui ont des piques. Tout à fait classique. Entre tradition et modernité, un peu. Comme on aime bien dire. De manière totalement... Cliché. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Déjà, il faudrait peut-être former une petite armée. Parce que là, on a... C'est bien gentil, mais... Voilà, c'est tout... Il est bien gentil, Ousmane, à vouloir lancer sa révolution. Et il faut savoir... Il faut savoir qu'il ait un certain style, comme ça. Il tient la pause. Il est bien gentil, mais... Voilà. Il va falloir tout faire. Il y a du boulot. Alors, vous pouvez donc admirer ces magnifiques petites cases. Magnifiques. Petites cabanes qui, visiblement, peuvent... Peuvent former des unités. Ah tiens. Intéressant. Des lanceurs levés. Des archers levés. Contre de l'influence. Alors, oui, c'est... Parmi les deux civilisations qui nous sont proposées. Donc, les Éthiopiens et les Haussa. On a une nouvelle ressource qui s'appelle l'influence. Que vous pouvez voir ici, donc. Que l'on peut gagner grâce, eh bien, en envoyant des chargements. En envoyant des chargements depuis la... Depuis le centre-ville, depuis la métropole. On gagne de l'influence avec. Mais sinon, en exploitant des ressources. Alors, pour l'instant, je n'ai joué qu'avec les Éthiopiens, donc... J'aimerais bien vous l'expliquer, mais... Comme là, je jouais les Haussa et que je ne les ai pas encore vus. Ce n'est pas tout à fait pareil. Par contre, il y a des trucs assez amusants. Et que... Du coup, ils ont repris le principe des champs... Qu'il y avait dans... Dans Mass Effect... Dans Mass Effect... Dans Age of Empires 2. Pas que je me trompe d'univers non plus. Donc ils ont repris le principe des champs qu'il y avait dans Age of Empires 2. Et Age of Empires 1 aussi. Sauf que là, il n'y a pas à renouveler tout le temps les champs. Et il n'y a pas non plus besoin de les mettre à côté du grenier. D'ailleurs, les greniers sont gratuits. Quand tu veux construire un grenier, c'est totalement gratuit. Alors là, on ne peut pas, mais... Si, on peut. Là, voilà. Gratuit. Amileur, les taux de récolte de nourriture à proximité attirent la chasse. Ah oui, ça aussi, c'est intéressant. C'est que si vous avez des animaux sauvages, donc qui sont dans le coin, eh bien, ils sont tout de suite attirés par le grenier à proximité. Donc c'est plus facile pour les chasser. Vous reconnaîtrez d'ailleurs le son caractéristique des champs. Age of Empires 2. Donc on peut faire de la bouffe ou de l'or. C'est assez intéressant. Donc ça fait office de moulins et de plantations, en fait. Ni plus ni moins. Et on peut mettre deux villageois par ferme. On a aussi donc un marché du bétail, donc qui fait office de marché et de corale. Donc qui peut nous permettre de produire de la bouffe via des animaux. Donc là, on a des chèvres, mais en général, on a surtout des bovins. Et on peut améliorer donc certaines ressources, certaines récoltes de ressources. Comme ici, le bois ou l'or. Ou augmenter la vitesse et les points de vie des villageois. Mais bon, ça ne sera pas forcément nécessaire. Il nous a dit de construire une université aussi. Je suis désolé, Ousmane, je t'ai coupé. Et moi, je t'ai pas écouté. Mais l'université, en fait, j'ai pas du tout ce que c'est. Bâtiment Aoussa unique qui peut générer de l'expérience ou de l'influence. Ah bah voilà ! Qui peut nous permettre de produire de l'influence, justement. Avec les Éthiopiens, il y a un bâtiment que l'on met sur les mines. Et qui peut produire de l'or, mais qui peut aussi produire de l'influence. Et là, donc avec les Aoussa, c'est clairement un bâtiment unique. Je fais pas office de fort. Non, le palais, voilà, c'est ça. L'université, voilà. Qui génère de l'influence, mais qui peut aussi générer de l'expérience. Intéressant. Magnuscrits de Tombouctou. La prochaine alliance recherchée ou en cours passera à l'âge supérieur 50 secondes plus tôt. Augmente la limite de construction des centres-villes. Augmente les murs, ok. Grillotte. Musicien et compteur motivant qui peut augmenter le taux de rendement des bâtiments et la vitesse des unités proches. Utilisent des instruments pour intimider des ennemis, ce qui ralentit leur vitesse d'attaque. Ça, c'est pas mal, hein. Bon, une fois de plus, comme sur la bataille historique précédente, on va prendre notre temps. On n'est pas pressé, on n'a pas d'objectif de temps, tout simplement. On ne speedrunne pas, on découvre. On découvre la situation, comme je vous le dis. Moi, je n'ai joué que les Éthiopiens jusqu'à présent, donc c'est une totale découverte. Donc on va découvrir tout ça, petit à petit. Et en plus, voilà, ça permet de voir la différence qu'il y a déjà avec les Éthiopiens. Donc il y a toujours le système des champs, le système du marché. Déjà les cabanes, je crois qu'avec les Éthiopiens, il n'y avait pas d'unité. Alors qu'eux, il y a des unités. Par contre, ça coûte de l'influence. L'université qui fait office de bâtiment d'amélioration, en fait. Alors, donc on a un petit port. On va mettre le temps de faire des canoës de pêche. On peut déjà les améliorer, pourquoi pas. Donc le camp de guerre, pour l'instant, je ne peux pas. Je passe à l'âge 2, oui, on va passer vite fait. Ah oui, l'ambassade indigène, ce sera important. Quand on veut passer à l'âge suivant, voilà. C'est un truc un peu particulier. Alors, niveau bois, on n'a que deux mecs. Ça, pas du tout. Avant de passer à l'âge suivant, on va d'abord augmenter la production. Parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Les gens au bois. Les gens à l'or. Nous sommes une toute petite unité pour l'instant. Notre révolution part de rien. C'est le cas de le dire. Nous avons des points. Utilisons-les. Définis le gain d'expérience lié à la construction de bâtiments. A l'heure par défaut. Il ne comprend rien. Marché des détails avancés. Mouchahada, Ousmane dan Fodio, soigne les unités deux fois plus vite. Ok, donc il fait office de soigneur. Ah mais il peut aussi tirer au snipe. Ok. Il peut quand même se défendre, Ousmane. Il ne faut quand même pas déconner. Messieurs. À la pêche. Ah, sympa. On ne risque pas de faire de bateau. Enfin, je ne pense pas qu'on en ait besoin. Quelqu'un seul moyen de ne pas traverser le fleuve, c'est ici. Et ici aussi. Enfin, peut-être pas. Ouais, si, si, ça a l'air. Si, si, si. Si, si. Ça a l'air profond, mais en fait, je pense que ça passe. Je pense que ça passe. Bon, il y a nos alliés qui font leur taf. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont même libéré des guguffes. Bravo. Encore que vous n'avez pas détruit la tour de guerre. Ça n'avait un peu rien. On va s'en indire, donc pour l'instant, évidemment. Pour l'instant, il n'y a rien, parce qu'on n'est toujours pas à l'âge 2. Mais ça va arriver. Ça va venir. Déjà, économiquement, je trouve que c'est une civilisation qui va être très très intéressante. Avec le principe des... Du bétail, plus des champs. On peut déjà cultiver de l'or très rapidement. Et vraiment, juste le problème du bois, en fait. C'est vraiment peut-être leur seul point faible. Mais sinon, c'est tout. On va s'allier aux gens d'à côté. Mais c'est d'accord. Revenez. Revenez, revenez. Ils sont en train de faire tout à notre place. Pendant que nous, on découvre. On regarde, on observe. Alors, oui, c'est limité à 10. Mais ce qui me semblait. Mais les chèvres sont prêtes, en fait. Les chèvres peuvent se barrer. Alors, ce qui est intéressant au niveau du marché. Et c'est pareil pour les... Pour les Éthiopiens. Quoi ? Ah, c'est le tour. Ok. C'est qu'on peut échanger du bétail. On peut échanger... Voilà, c'est là. On peut échanger du bétail contre du bois, contre de l'or. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Surtout que j'ai l'impression, ouais, que... On peut avoir du bétail assez rapidement en nombre. Donc, si jamais tu as besoin de ressources, pas la peine de marchander entre les différentes ressources. Non, tu peux carrément vendre du bétail. Ça, c'est pas mal du tout. Par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Tous vos herbivores actuels contre de l'influence. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, on peut même l'échanger contre de l'influence. Ça va loin. Ça va très très loin. Bon, là, on peut passer à l'âge 2. Alors, qu'est-ce que me propose l'âge 2 ? Comme vous pouvez le voir, contrairement aux civilisations européennes qui vous proposent en général entre 3 ou 4 propositions et qui, en fait, vous proposent soit des unités, soit une construction particulière ou des améliorations. Là, on peut voir que, en fait, on va choisir une sorte d'influence, d'influence régionale. On peut voir ça comme ça. Donc, on peut être influencé par les berbères, ce qui permettrait d'avoir une ambassade autochtone et 400 points d'influence. Alors, l'ambassade autochtone, c'est déjà fait. Tu l'es déjà. Ça aurait pu nous permettre de voir les unités berbères et les technologies berbères. Les Aoussa, sinon. Donc, avec une construction Aoussa et du bois, avec des unités Aoussa et des technologies via l'université. Sinon, influence marocaine. Donc, là, on aurait une mosquée plus 400 d'XP qui nous permettrait d'avoir comme unité les Oives et pareil, donc, les améliorations au niveau de l'université mais là, propres aux Marocains. De toute façon, c'est pareil pour le Songhai aussi, avec donc un camp militaire gratuit plus 300 pièces d'or avec comme bénéfice l'attaque Songhai au centre-ville et tour de Gai permet d'envoyer 5 attaquants à plusieurs reprises. Ah ! Intéressant. Les technologies via l'université et sinon les Akkan ambassade autochtone, 400 points d'influence mais les Ancobia Akkan et les technologies classiques. Ok, bah, plein de choses intéressantes. Bah, vu qu'on est en pleine guerre, là, on va prendre les Songhai. Allez. Donc, on va débrouiller des technologies qu'on va pouvoir développer via l'université. Ah non, c'est vous. Vous. Il me manque de l'or. Et d'ailleurs, je vais en manquer de l'or. Il n'y a pas de la ressource d'or dans le coin. Il n'y a pas de la ressource d'or. Il y en a là, tu m'iras. D'ailleurs, on va mettre on va mettre une tour. Ouais, il n'y a rien par là. Je me dis aussi. Si le jeu ne nous le montre pas, c'est que il n'y a rien, quoi. On va pouvoir construire un comptoir ici aussi, puis là. On va en profiter, vu que nos alliés nous ont libéré un peu l'espace pour contrôler tout ce bordel. Ah. Nous avons libéré plus de travailleurs des Aousa. Merci. Ça fait attaquer par un cavalier, mais bon, tout va bien. Il est là. Alors, voyons voir. Pour 500 l'influence. On a 5 unités comme ça. Pas gratuit, bien sûr. On va faire des tours pour protéger le coin. Récupérez l'or. A vous tous, là. Il n'y a plus d'or. Allez-y. Construction de campement. Bien. On va pouvoir faire un camp militaire. Et toi, tu vas aller au bois. On a beaucoup d'ouvriers très très vite. C'est pas mal, ça. Il va falloir un peu plus de maisons. Au niveau des ouvriers, je pense qu'on devrait être bons. On devrait être tranquille. Sinon, c'est tout ce qu'on a comme bâtiment. Il n'y a pas de possibilité d'avoir... Oula, il y a une grosse attaque. Ah, merde. Ça doit être tant, malheureusement. Il y a la joie qu'ils se battent. Revenez, revenez. On a encore un pillard qui est toujours debout. Ok. Alors les tours de guet peuvent nous permettre de former des unités. Donc guéril du désert, archi du désert, pillard du désert. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de possibilité de faire des bâtiments type fonds et artillerie, arsenal. On peut le faire via des... En passant les âges, en fait. Là, en l'occurrence, avec eux, ce ne sera pas possible. Mais avec les Éthiopiens, c'était possible. Ok. Mais oui, Damien, il faut jouer à Jeff Empires. Forcément, il faut prendre un... Il faut attendre un petit moment d'adaptation. Il faut s'y faire, mais... Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Allez, boum ! Sale traître ! Mais c'est vrai, quoi. C'est ça, le villageois, il vient puyer mes baies sans aucune raison. Je ne peux même pas déconner. Vous pouvez voir donc la possibilité de construire un palais, qui est une sorte de fort, mais qu'on peut avoir dès l'âge 2. Il va pouvoir me permettre aussi de former des unités, mais des unités, je crois, qui sont seulement via l'influence. Donc l'influence générée par les routes commerciales, les campements en hygiène et les herbivores. C'est ça. Un peu de la même manière qu'on gagne de l'expérience via le bétail avec les indiens. Sauf qu'avec les indiens, on ne peut pas tuer les bêtes. Remarque, là, oui, on peut tuer les bêtes pour récupérer de la bouffe, mais par contre, on perdrait en influence. Là où avec les indiens, on ne peut pas tuer les bêtes. Mais elle nous permet de générer de l'expérience. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de, je ne sais pas, de mixte entre plusieurs trucs. Et c'est assez intéressant. Alors là, on est en train de se faire défoncer. Les tours ne sont vraiment pas solides. C'est bon qu'on puisse dire. Le palais. Donc les artigares levés et Mike a dit, c'est la même chose qu'avec les maisons. Non, c'était des lanceurs levés et des artigares levés. C'est la même chose. Les chaussures se présentent mal. On a un peu trop patienté, peut-être. On a un peu trop patienté. Je n'ai même pas le temps de regarder de quoi on parle. Ils sont vénères. Ils n'aiment pas trop la révolution. Notre révolution, ils n'ont pas l'air d'apprécier. Ça, c'est de l'influence. Ah oui, mais là, on est à 3 contre eux. On est à 3 contre eux. Et bien, c'était bien. C'était intéressant, dis donc. On a kiffé. Ah oui, tiens. C'est intéressant. Jusqu'à présent, ils ne nous attaquaient pas trop. Donc moi, j'étais peinard. Moi, je suis en pleine découverte. Je veux dire, je décours. Trop marrant. C'est ça, à chaque fois, on gagne un bo. Ok. Non, mais avec ça, l'influence est... On a une influence absolument colossale, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un archer-peuble. C'est efficace contre l'infanterie lourde et la cavalerie à distance. Je vais mettre des ressources. Tuis du bétail, d'accord. C'est une espèce de villageois amélioré. Donc là, vous pouvez voir que les camps, les camps militaires sont... Enfin, les camps de guerre, qu'on vit de Balza. Camps militaires, camp de guerre, c'est un peu la même chose. Ça fait office de caserne et de curie. Cavalier à javelot, efficace contre la cavalerie, parce qu'on l'avait bien vu. Et attaquant, c'est quoi ? Infanterie légère, ouais, ça c'est plutôt... Ok. On a des lanceurs et des hussards. Pour... Pour dire vaguement. On a perdu la boîtier de notre populace. Magnifique. Bon, heureusement, regardez nos ressources. On a 4 milliards de ressources. Voilà. On peut remplacer tout ça. Ce ne sera pas... Pas trop compliqué. D'ailleurs. C'est pour ça que c'est curieux qu'on puisse former des unités à partir des maisons. Il y a exactement les mêmes unités à partir du palais. Enfin bref. On va récupérer Ousmane. Il s'est bien fait amoché. Là, ils nous ont défoncés. Ils nous ont bien défoncés. Pendant que eux, ils font la fête. Un jour, peut-être ? Ils ont insacré tous les éléphants. Il faut vraiment faire la révolution. Ça ne se fait pas, ce genre de choses. Mais tout ce bétail, ça devient indécent, ce bétail. Il faut construire un deuxième marché, en fait. De toute façon, il n'y a pas assez de place. Mais est-ce que ceux qui ne se nourrissent pas... Ah, si, ils font... Ah oui, mais si, si, ils font quand même de l'influence. Ah, voilà. Par contre, oui. Plus ils sont chargés, plus tu gagnes de l'influence, en fait. Donc, c'est important de faire un deuxième marché. Ok. Ok, ok. On va essayer de bloquer la route, parce que c'est le seul accès, de toute façon. C'est le seul accès, ici. C'est le seul accès, donc... Ils sont venus nous emmerder, on va les emmerder. On va les mettre au total. Ah, mais merde, le bois. Merde. Le bois. Alors, attends. Le bois. Pourquoi on n'a plus de bois, là ? Qu'est-ce que ces conneries ? Par contre, les chèvres, elles ne leur apportent que dalle. C'est vraiment le bétail. Les bovins. Que ce soit les bovins, sinon c'est de la merde. Du bois, du bois. Une peau du bois. On n'a plus d'or non plus. Ah oui, ils se sont fait massacrer. Ils se sont fait massacrer. Petit coup de pression, hein. Petit coup de pression. Voilà qu'ils remettent ça. Petit coup de pression, là. Voilà qu'ils remettent ça. On va faire un corps militaire dans le coin. Le marché. Le marché, le marché. Sacrifier un peu d'or. Ah, en fait, on est à 3 contre 1. Les verts, les rouges et les roses. Contre nous. Il nous faut des cavaliers. On va mettre le palais à côté, là. On est en train de se refaire. On est en train de se refaire. Puis comme vous avez vu, vous avez vu la production ? Vous avez vu ? Mais sérieusement, non mais... Je vous dis économiquement, ça peut faire très très mal. Ils peuvent avoir de la bouffe, mais en quantité, mais... Hallucinante. Alors, 4 émeaux berbères, 700 cordes de bois, mosquées, des encobias à cannes, des chèvres. Mais pourquoi, je vous fasse des chèvres ? Mais non, pas ça. Non, 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 non. On va prendre ça. La mosquée. Je ne sais pas ce que va offrir la mosquée, ce qu'elle va offrir des améliorations supplémentaires. Il faut juste former des guérisseurs. Non, barrez-vous. Ce n'est pas votre boulot. Laissez les combats aux combattants, s'il vous plaît. Là, on peut améliorer les tours de guet. C'est où ? On peut les améliorer, les tours de guet. Ah, Mansa Moussa. C'est le Mali, ça, Mansa Moussa. Ils ont pris un peu du côté de la culture du Mali. Mansa Moussa. Remarque, c'est juste à côté. C'est où pour améliorer... C'est marqué nulle part, attends. Vous gagnez de l'influence pour chaque bâtiment unité ennemie vaincue jusqu'à présent. Putain, mais c'est... C'est pas du coup comme ça. Vous recevez à nouveau 10% des ressources que vous avez gagnées grâce aux mines et aux comptoirs en pièces. Putain, mais... C'est trop craqué. C'est tellement craqué. Oh, patin, l'or ! L'or commence à se faire rare et j'ai toujours pas de troupes parce que j'ai pas pensé à faire plus de troupes. Ils ont l'air d'aimer les cavaliers, donc on va faire les cavaliers de l'anti-cavalerie. Les cavaliers et anti-cavalerie. Le ressources, je suis bien. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est même... C'est même trop. Par contre, je n'ai plus d'or. Et ça, par contre, c'est un problème. Monsa, qui est là. Tout va bien. L'or, c'est le nerf de la guerre. Donc on va faire des... On va faire des plantations, tout simplement. Des plantations spéciales. Or. De l'or. De l'or. Ah oui, j'avais dit, putain. Je vais suivre ce que j'ai dit. Bordel. Voilà, un camp de guerre juste à côté. Enfin, avoir des troupes et de défendre tout ce bordel. Archie du désert, guérie du désert. Mais voilà. Quand tu es habitué à avoir une caserne, une écurie, une fonderie d'artillerie, quelque chose de très... Clac, 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 très carré à l'européenne. Quand tu te retrouves avec des trucs qui mixent un peu tout, comme le palais, comme les tours de gays, c'est parfois pas simple. Ah bah c'est là l'augmentation. Les tours gagnent une attaque à base de poudre à canon qui a un petit peu de dégâts. Ah oui, par contre, ça les renforce pas... Ça les renforce pas leur point de vie. C'est à l'âge 3. Bon, très bien. Remarque, l'avantage, c'est que tu peux faire pas mal de troupes rapidement. Les pires du désert. Ça a l'air stylé. Bon, ça je peux pas faire plus. Alors ! Je peux sacrifier des bêtes pour de l'or. J'ai qu'un seul comptoir. Ça vient d'en avoir un deuxième. Là, je pense un peu trop production. Je pense pas assez armement. Mais je découvre en même temps. Pas facile de faire les deux. Le problème pour les champs, c'est que tu peux pas choisir dès le début. Faut t'attendre que la construction soit terminée pour ensuite choisir ce que tu préférerais. Tu perds un peu de temps. Pas non plus énormément, mais... Tu perds un peu de temps quand même. Faut attendre que la ferme soit construite. Allez ! Voilà, ça prend un peu de temps. Voilà, amélioration. On a gagné quoi ? On a gagné des villageois ? On a gagné des villageois. Encore plus. Toujours plus. Toujours plus de villageois. Ah, on peut améliorer, c'est vrai. On peut améliorer sinon nos unités. Ça m'intéresse. Une mosquée. Sinon, on a de l'influence. En fait, j'ai beaucoup de bouffe. Mais les autres ressources, ça manque un peu. Et comme je l'ai dit, le bois, c'est surtout le bois qui peut poser problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir des canons, pour l'instant, j'en l'ai pas vu. J'ai pas vu pour l'instant la possibilité de faire des canons et ça, c'est chiant. Vous, vous allez me faire du bois. Il y en devrait être bon. Deux chariots de palais. Pourquoi pas. Des imams. Pour guérir. Les chevaliers l'ifidi. Chaque cavalerie lourde, dotée de nombreux points de vie. Ça me dit pas qu'ils font mal, mais bon, pourquoi pas. On peut les voir ici. Ramenez-vous, ramenez-vous. Par contre, on peut passer rapidement aux âges suivants. Ça va tellement vite, en vrai. Ça va tellement vite. Ça va trop vite. Ça, c'est pour les... Ça, c'est pour ça. Jiro, il est tiré au délit de Corsair, autour de Gae. Pourquoi pas. Avec ça, s'ils arrivent à passer, je sais pas quoi faire. Là, la frontière, elle est... Elle est comblée, là. Il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce que tu me proposes ? Ah, donc, d'accord, ok. Comme l'église, en fait. On part. Entraînement plus rapide. On échange d'influence. J'ai débrouillé un succès. Influenceur ! Je suis un influenceur, c'est officiel. 2000 points d'expérience, ce qui est... Pourquoi pas, hein. Moi, je signe. Moi, je signe. Mais par contre, toujours pas de canon. Je vois rien qui puisse me permettre de faire des canons. J'ai juste que des unités, visiblement. Est-ce qu'il me manque un bâtiment particulier ? Non. Ah, là ! Canon à porté ! On a trouvé, c'est bon. Même le jeu dit que je suis un influenceur, c'est beau. C'est bon, on a trouvé. Donc, effectivement, il faut passer à l'âge suivant pour débloquer les canons. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de bâtiments à construire, visiblement, du côté de ces civilisations. Mais du côté des Hausa, visiblement, le... Je dis beaucoup visiblement, je suis désolé. C'est habitude de langage. L'influence, ça a quand même une portée beaucoup plus importante du côté éthiopien. Ça a aussi de l'importance du côté éthiopien, mais là, quand même, chez La Hausa, je trouve que c'est un peu plus... un peu plus important encore. Et puis, il y a moins un peu ce côté vouloir s'influencer des autres civilisations. C'est un peu moins marqué, je trouve, du côté des Hausa, contrairement aux Éthiopiens. On découvra les Éthiopiens via la prochaine... Je serai un peu moins perdu que dans cette bataille historique. Mais c'est tout moi, ça. C'est tout moi, ça. Par contre, vous voyez que ça coûte des influences. Pareil pour les Éthiopiens, ça coûte aussi, on influence. Ah, les zouaves, on peut avoir des zouaves. Excellent. Les cadons. Des mortiers. Par contre, ça coûte cher. Vous avez vu, on a tout claqué, quasiment. Et là, on va faire des unités plus classiques. Ah, putain, mais par contre... Votre production est en chute libre. On a une petite panne de production, là. C'est plus aussi tenace qu'avant. Un peu dommage. On a des guerriers classiques. C'est casse contre la cavalerie. C'est casse contre l'infanterie, ok. On a surtout vu de cavalerie. Donc je pense qu'on va pas mal se focaliser là-dessus. On entend des tirs. C'est là. Il devrait s'en sortir. Je me remercie, vu le nombre de canons, je pourrais effectivement faire comme ça. Il devrait aller un peu plus vite, peut-être. Boum. Prends-toi ça dans la gueule. Ah merde, population. On est au max. Attention. Il y a les canons. Ah bah on a un problème de population, ça va être vite réglé. Putain, l'alliance des animaux, quoi. C'est énorme. Les canons sont là. Ça va être l'heure de la contre-attaque. Ça va être beau. Ça va être beau, ça va être beau. Finalement, j'ai perdu personne. Qu'est-ce qu'on a là ? Jeanne de l'influence et l'expérience plus rapidement. Encore plus, toujours plus. L'attaque des guerriers indigènes. Les unités s'entraînent plus rapidement. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah merde ! Les villageois libres. Ils sont là depuis tout à l'heure. Ils attendent les ordres. Vous, vous n'allez plus me savoir rien. Vous avez fait toute la pêche. En vous sacrifiant samedi vert de la place. Merci à vous. Vous, vous allez faire un comptoir. Rien que pour les... Rien que pour les emmerder. Il faut plus de maison là. Voilà, c'est parfait. On va avoir la max. Toujours des tirs. Je ne sais pas trop où, mais... Ah oui, là. Les bleu clé ont un peu tout fait à notre place. Ils sont gentils. Ah. Ils ont empêché le construction du comptoir. Vous êtes méchants. Ils n'ont pas apprécié la vanne. On ne peut plus blaguer. On ne peut plus s'amuser. Alors, j'avais dit quoi ? J'avais dit qu'on allait surtout faire des unités anti-cavalerie. Parce que ça a l'air d'être... D'être à la mode. Principalement leur... Leurs unités. On a encore des villageois là-bas. Mais nous, on va surtout passer à l'action, en fait. Alors, vous pouvez l'attaquer, hein. N'hésitez pas. Allez. Allez, allez, allez. C'est l'heure de l'attaque. On a passé 45 minutes à découvrir un peu cette civilisation. On a un peu tout vu, en vrai. On a un peu tout vu. On a vu tout ce qu'il y avait. Oh là, c'est fait le massacre. Attention, protégez les canons. Mais non, mais là, ils sont attaqués par derrière. Ils ne foutent de rien. Vœux, vœux. Par contre, s'ils n'arrêtent pas de nous attaquer constamment. Comment voulez-vous que j'attaque une ville, moi ? J'ai vu des troupes là-bas. C'est bon, on a tout massacré ? Allons-y. Rentrez dans la ville ! La révolution a commencé. Après tout, on partait de rien. Ils ne sont partés de rien. Il fallait bien que... Il fallait bien un petit temps de préparation. On a failli même passer à côté de la catastrophe. C'est bien. Avancez, avancez. Il faut se rapprocher du centre-ville. Il faut que les mortiers se rapprochent du centre-ville. Les mortiers vont faire un festival. Les canons. Dévois la porte. Ne vous dispersez pas. Ne vous dispersez pas. Si en vous dispersant, vous faites n'importe quoi. Je le sais. Parfait. Alors bien sûr, on m'emmerde. Si, c'est ça. Messieurs, messieurs. Nous sommes là pour le centre-ville. Nous sommes là pour le centre-ville. Nous sommes là pour le centre-ville. Elle ne voit pas que c'est la guerre. Et qu'au lieu de brûler des trucs, il y a peut-être autre chose à faire. Bougez, bougez. Il faut vous laisser la place aux mortiers. Laissez la place aux mortiers. On n'a pas besoin de tout détruire. On a juste besoin de détruire le centre-ville. Ça va être vite fait. Allez, remette ça. On va envoyer du renfort, vite. Putain. Ça nous a dévoulé toute la ville. Putain, elle est grande. C'est une grande ville. Sacrée, sacrée ville. Ok, on va profiter pour libérer les derniers villageois. Ils ont réussi à casser un palais. Ils ont réussi à casser un palais. Pente de fumier. C'est incroyable. Maintenant qu'une ville est tombée, ça peut être la même chose. On va continuer à envoyer des renforts anti-cavalerie. On pourrait continuer à doper notre économie pour avoir un max de ressources. Mais bon. En vrai. En vrai, en vrai. On va surtout récupérer de l'influence. Pour en avoir besoin. Je vais garder les ressources pour les... Mais là ! Ok, il y a deux doigts ici. Il n'y a pas qu'ils y foutent là. Et vous deux là-bas. Les mortiers. Alors. On a libéré la plus grosse ville, j'ai l'impression. On va s'occuper des roses maintenant. Un peu les pires. C'est les cons. Ils arrivent direct sur des mûfants. C'est les cons. Non mais non mais non mais. Reculez, reculez. Ils ont des canons et tout. C'est pour se faire transpercer. C'est pas la peine. De l'influence. Toujours plus d'influence. Parce qu'avec de l'influence, on peut avoir... Mais... Pourquoi c'est pas construit cette merde ? Oh les kéblos ! Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Les unités peuvent se bloquer parce que... Voilà, je l'ai mise entre ces quatre maisons. Et elle a construit les quatre maisons. Et du coup maintenant, elle a pu plus sortir. Classique. C'est tout moi. Il me semble qu'avec les Éthiopiens, il n'y a pas un bétail à chaque fois. Donc c'est vraiment un avantage des Aoussa. Je vous tisse beaucoup sur les Éthiopiens. Vous avez vu cette organisation. Incroyable. Alors ça c'est chiant quand même. Je ne peux pas laisser une armée. Je ne peux pas faire toute une armée qui pourra attaquer les roses et les verts. Il faut que j'en laisse quand même une. Ici, en cas d'attaque. Ça c'est quand même franchement dommage. Alors qu'est-ce que j'ai ? J'ai des chameleurs berbères champions. Efficaces contre la cavalerie. Bah let's go. Et je ne peux en faire que dix. Qu'est-ce que cela ne tienne ? Il y a de l'or ici. On va en profiter. Oui j'imagine que la muret continue. Là aussi ça va être une grande ville. C'est une grande région. C'est plutôt une grande carte. On n'a pas trop l'habitude de ce genre de grandes cartes. J'ai dit qu'on allait attaquer surtout les roses. Donc on va faire ça. Non mais reculez. Reculez, reculez, reculez. Regardez là. On a des palais. Voilà. On a des palais. On a des tours de guet. Je veux dire merde. Avec ça on peut faire très 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 mal. Aventris lourds à distance avec une attaque mortelle au corps à corps. Quel goût. Il faut se renforcer. Musquetaire qui perd des points de vie devient de moins en moins efficace avec le turbo. C'est pas terrible. Autant prendre le zouave. Plus de place. On en a remis la max. Les bleu ciels ils ont attaqué les verres déjà. Ils ont plutôt bien géré. Ils construisent un centre et juste à côté en plus. Ils ont déjà ouvert une brèche. Faut que ce soit notre attaque commune avec les bleu ciel. Les peules. Les peules pardon. Les peules. On fera aucun jeu de mots. C'est promis. Il y a de quoi. Il y a de quoi faire des jeux de mots avec peules. Mais on va pas le faire. Parce que je suis sympa. Mais quand même. A moins que vous insistiez. Du moins vous savez de quoi je vais parler mec. Mais quand même. Vous allez rester là vous. Vous êtes bien là. Très bien. Très bien. Ok. Les petits renforts supplémentaires. Voilà. Puis normalement ils devraient pas être de taille. Ils sont pas de taille de toute façon. Nous sommes la révolution. Vous savez la révolution. Elle est inarrêtable. Allez. C'est des obusiers maintenant. Ça rigole même plus. Est-ce qu'ils vont tenter une sortie ? Pas pour l'instant. Je vais bien me protéger les mortis au cas où. Maintenant je fais attention d'utiliser chaque corps d'armée en fait. Ça permet de pas mal y retrouver plutôt que de prendre tout ensemble. Et ils sont sortis. Qu'est-ce que je disais ? Et les canons sortaient. Je vous remarque. Oh c'est le massacre. C'est le massacre. Messieurs la porte est ouverte. D'où le centre-ville ? Il est là. Les obusiers, vous avez pour mission. Simple et clair. Vous allez directement vers le centre-ville. Ah merde. Il y a une deuxième. Il y a une deuxième muraille bien sûr. Casse l'entienne. On va ouvrir le passage. Rien ne peut nous arrêter. Comme ça je mets bien les canons en retrait. Ça c'est important. Mais si en fait. Celui il est axé. Ah. Miquez-moi ça. Canon de merde. Ah mais avec la ville dispersée. C'est un peu compliqué. De gérer toutes ces unités. Ah mais ils sont nombreux là. Et les mecs. Ils sont très nombreux ici. On est en train de faire plein d'unité. C'est bon. La ville est à nous. Il nous reste les verres quand même à gérer. Ils ont tenté d'aider leurs collègues. J'adore ces canons qui tirent à travers la muraille. Là on a quand même eu pas mal de pertes. Ça n'a pas été simple. Ça c'est le problème des combats dans les villes. Vous avez vu que c'est souvent le bordel malheureusement. C'est malheureusement souvent le bordel. Mais les mecs vous avez fait un trou. Pourquoi vous ne suiviez pas votre trou. Voilà. C'est un peu con. Oh là là le centre-ville se retrouve. Elle est juste à côté. Bon vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est gagné. Je peux même envoyer de la bouffe. Dans mon centre-ville. Ça ne fait aucun sens. Je peux même envoyer mes cavaliers ici. Je peux même envoyer... Mes ou les voyaient faire des comptoirs. Alors que ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien de plus. Enfin si ça apporte de l'influence en plus. Ah merde. Bon c'est pas grave. On les massacre. On va faire quelques mégadis. Plus des oives. Et on va faire notre unité de champion. En fait qu'est-ce que j'avais en plus au fait ? Les unités militaires et demi ralentissent parce qu'elles approchent proximité des moulins, domaines, fermes, rizières et champs. Bon vu qu'ils n'ont pas fait rien de plus, ça va. Les nomades berbères gagnent des bonus de dégâts. Ah oui c'est vrai. Je suis bête. J'ai construit des comptoirs mais je n'ai jamais utilisé leur unité je crois. Désolé. Je ne sais pas trop que c'était intéressant. Efficace contre la cavalerie. Il peut y être efficace contre la cavalerie. Alors on prend. C'est bien que ça les ralentit en fait. On a bien fait de s'avancer. On va les faire passer par là. En fait c'est très bien qu'ils soient lents. Ça les ralentit. Chez. C'est très bien comme ça. Et on peut gagner aussi de l'influence via les comptoirs. Oui c'est vrai. Ah mais du coup il faut que je choisisse. C'est pas forcément automatique. C'est pas clair. Petit renfort de dernière minute même si en vrai... Ah si quand même. Ils ont quelques troupes dans le centre ville. Ils peuvent faire mal donc c'est bien. Si c'est bien c'est bien celui-là. Oda, laissez-les qu'est-ce ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alboye ? Alboye ? Oui, si tu veux. Campos ? Oui, Campos. Oui, tout à fait. On avait d'autres prévus berbères ou c'était que des berbères ? On avait soit les yorubas, soit les berbères. On aurait pu avoir les berbères comme lors de la bataille précédente. On va s'en contenter, c'est très bien. Vous voyez, ils ont encore des unités. Les gars, ils n'ont pas assez déittaillé. C'est quoi ? Les gars, ils n'ont pas été qué嘅 les gars, ils n'ont pas été créés! Ils n'ont pas été créés. Oh, les gars, ils n'ont pas été créés. Il n'est pas réussi à têter. Ils n'aient pas de d'air. Il y a encore des unités violettes. C'est qui c'est violé bordel ? Sortez d'où ! C'est toujours chiant ça quand les unités préfèrent brûler des bâtiments plutôt que de détruire les unités. Ouvrez la porte. Toc toc toc. Excusez-moi il n'y avait pas de porte. J'ai dû la créer. Ils se sont fait massacrer mais... On a fait diversion. Ousmane ! T'as vu que t'en arrives. Perdez les canons ! Les canons ! Les canons ! Excusez moi cette merde Ça a été rapide Ça a été rapide Le centre-ville Le centre-ville C'est qui ces violets bordel Il y avait des rouges, des roses et des verts Ah c'est l'élite Et bien l'élite Retournez au néant Nous avons réussi Nous avons réussi Nous sommes en apprenant la fête Nous ne serons plus soumis à des rois et des reines sans pitié Victoire Après avoir rallié les paysans à Oussa et des guerriers pheux Ousmane Danfodio partint à conquérir et convertir les royaumes au sein. L'ancien gouvernement fut réformé, transformant un groupe d'anciennes villes confédérées aux pratiques religieuses variées en un état islamique renommé, le califat de Sokoto. Sous le règne des fils et successeurs de Danfodio, le califat resta une puissance majeure du Nigeria moderne pendant un siècle. Plus de rois, ni de reines, mais une autorité religieuse. Bon, on va pas dire que c'est pareil, mais bon, un autre fonctionnement d'autorité après tout. Bref, victoire, victoire, eh bien très intéressant cette bataille historique nous a permis de en savoir un peu plus sur cette civilisation. Bon, comme je l'ai dit précédemment, moi j'ai surtout joué à l'Ethiopie jusqu'à présent, donc j'étais plus habitué à l'Ethiopie. Donc bon, quelque part, ça me permet d'être déjà plus ou moins prêt pour la bataille suivante, l'ère des princes, qui se jouera avec l'Ethiopie. Mais c'était intéressant aussi de voir la différence qu'il y avait avec l'Ethiopie en jouant les Aoussa. Donc il m'a fallu un petit peu de temps d'adaptation pour bien comprendre un peu les différentes mécaniques. Ça a failli me faire surprendre, vu qu'il y avait une grosse attaque à un moment donné. Et on a failli prendre cher parce qu'on était à trois contre un, en fait. C'était pas aussi facile que ça. Et puis, on a su se ressaisir, vu que de toute façon, au niveau des ressources, vous avez vu qu'on était large, on était tellement large. Et je trouve qu'économiquement, ces deux civilisations peuvent faire très 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 mal si on trouve le bon rendement, tout simplement. La bonne technique, la bonne tactique de rendement des ressources. Et ça peut aller très 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 vite. Et ça peut être une redoutable armée dès le début, en fait. Au bout de, ouais, dès l'âge 1, voire même, ouais, dès l'âge 1, mais âge 2, âge 1, ça peut être redoutable. Et ça peut faire très 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 mal, donc, dans les escarmouches. Je trouve ça assez intéressant. À là où d'autres civilisations européennes, bon, à part peut-être les Espagnols qui ont des fois une armée assez rapide, assez fonctionnelle. Pour les Européens, il faut en entendre un petit peu plus. Je vais patienter un peu. Même si, bien sûr, selon la tactique que tu choisis, ça peut aller aussi très très vite, bien entendu. Mais je trouve qu'avec les Africains, là, avec Éthiopie et Aoussa, ça peut aller très 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 vite. Encore plus vite. C'était mon avis sur la question. Voilà, après, je ne suis pas du tout un expert. C'est, voilà, c'est mon ressenti de joueur, bien entendu. Merci à tous, j'espère que cette bataille vous aura plu. Les Aoussa sont maintenant, donc, les Aoussa. Là, pour de bon, pour vraiment. Ousmane Danfodio les a forgés, si on peut dire, en soumettant ces trois cités. Donc avec toutes les ressources qu'on avait, on avait largement la capacité de consolider une petite défense, au seul point d'accès, en fait, qui pouvait nous emmerder. Et puis ensuite, une armée, surtout anti-cavalerie, puisqu'on avait surtout de la cavalerie contre nous. Et puis après, des canons et mortiers. Et ça fait le café. Ça défonce tout. Et ça suffit. Voilà tout. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite, pour l'ère des princes, avec les Éthiopiens, avec Kassa Aïlou. Ce sera tout aussi intéressant de voir la différence avec les Aoussa. J'espère vous avoir bien présenté les Aoussa, et vous avoir donné envie. Le revoir, peut-être. Et bisous à la prochaine, c'était Monsieur Bob sur Age of War 3, définitive édition. Salut !